Ok, lechaïm, lechaïm Aujourd'hui, il y a une bête de Gimel Tammuz Les 12, 13 Tammuz C'est un grand jour Première chose, c'est la fête La libération des rabbis précédents Et aussi aujourd'hui, c'est l'anniversaire des rabbis précédents Les rabbis Yosef Yitzhak Alors, mon rabbis m'a dit Un chassid, il a besoin de savoir trois choses faire Première chose, dire lechaïm Dire un mot de Torah Et tout le temps avoir une chanson dans sa bouche Tout le temps avoir une chanson Et les nigunim, quand on chante Les nigunim de réveillim Des fois, ce n'est pas suffisamment Chanter une fois les nigun On a besoin, des fois, trois fois les nigun Chanter trois fois les nigun Jusqu'à que les nigun, on sent vraiment les nigun C'est arrivé chez les rabbis Que les rabbis, des fois, il a demandé Même sur les nigun, quatre bavot par exemple Il a demandé de répéter dix fois Où il y a des fois, des moments Que les rabbis, quand il a chanté Il y a des chansons Il y a des parties dans la chanson Que les rabbis, il a répété Il a répété Et presque, c'était infini Mais en général, c'était jusqu'à dix Neuf à dix fois En tout cas Alors aujourd'hui, on se trouve dans le Fabringen Le Fabringen, c'est vraiment pour se renforcer Spécialement Dans le Hora Hoth Dans la direction de Rabbi Arayat Rabbi Yosef Hitzrak Et notre rabbim Tous les rabbis Essayer un petit peu de comprendre C'était qui le Rabbi Arayat C'est quand ce travail qu'il a fait Et aujourd'hui Mettre ça en pratique Tout le parole de Rabbi Arayat Alors Pour commencer Il y a une histoire Sur le Sur Abiyosef Karo Si je me rappelle C'est Abiyosef Karo Et un jour Il apprend la Torah Et quand il a commencé À apprendre la Torah Il a eu un grand problème Qu'il n'a pas compris Un texte Dans le Dans l'Agmara Alors Il a commencé Vraiment Mettre Tout sa tête Il a commencé À faire des prières À Hachem Il a demandé Akadosh Baruch Hu S'il te plaît Aide-moi Ouvre-moi Ma tête Pour comprendre Le Tosfot Et À la fin Après Des prières Et des prières De jour après jour Akadosh Baruch Hu Dans le rêve Il l'a dévoilé Il a compris Une partie dans la Torah Rabbi Yosef Un jour après Il marche comme ça Dans la rue Il entend Dans un Bet Midrash À côté Il voit Qu'il y a encore Un jeune là-bas Qu'il apprend Les mêmes parties Qu'il apprend Et il arrive Pour entendre Sur quoi Il parle Et il apprend La même partie Et il était étonné Il a voulu savoir Comment ça va se passer Quand il va arriver À la même partie Que lui Ça prit peut-être Pour lui Combien de jours Jusqu'à qu'il a compris La chose Et voilà Que le jeune Il commence à lire Tac, 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 tac Il a tout compris Rabbi Yosef Il a dit Je ne comprends pas Moi pour moi Pour comprendre Une partie comme ça Ça m'a pris Beaucoup, beaucoup De jours J'ai prié HM Et il y a un jeune Comme ça Maintenant il est arrivé Tchic, tchac Il a tout compris Alors sur ça aussi Il a fait Une chalatre à l'homme Il a demandé Et dans le ciel Ils ont expliqué Comment c'est possible Tout son histoire Comment ça peut arriver Une chose comme ça La réponse C'était Grâce Que Rabbi Yosef Il a fait un effort Il a travaillé Des heures et des heures Des jours et des jours Il a prié HM Pour Que la Kaddosh Baruch Il va ouvrir sa tête Pour comprendre Les parties dans la Torah Grâce à ça Après tout le monde Qui vont arriver Dans les mêmes passages Dans la Torah Tout le monde Il va comprendre ça facilement C'est la même chose Avec le Rabbi Arayat C'est le Rabbi précédent Le Rabbi précédent Il a tracé une route Il a ouvert une route Pour qui ? Pour tout le monde Jusqu'à comme un jour Le Rabbi l'a dit Comme ça Il n'y a pas de Il n'y a pas de décret D'aujourd'hui On peut ouvrir Bet Chabad partout On peut ouvrir Des maisons de Chabad partout C'était aussi Que chacun va écrire Dans sa maison Sur la porte Bet Chabad C'est vrai que nous On pense Bet Chabad C'est obligé C'est une chose Centrale Chaque ville On a besoin Le grand Bet Chabad Mais le Rabbi Il a dit Ça y est Ce n'est pas C'est vrai Tout le monde Chaque maison On a besoin De faire un Bet Chabad C'est vrai Que tout le temps Il y a le grand Bet Chabad Mais on a besoin De faire Notre maison Aussi Bet Chabad Alors Le Rabbi précédent Le Rabbi Yosef Fitrach Comme Peut-être vous savez Mais Rabbi Yosef Fitrach Il a passé Sept fois Qu'il est rentré Dans la prison Alors Première fois Qu'il est rentré À la prison Il a à l'âge De 11 ans Et plus tard On ne va pas raconter Tous les Tous les Maasarim Mais les derniers Maasar Qu'ils sont aujourd'hui On fait On fait Une fête De La libération De Rabbi Yosef Fitrach De la prison C'était Le dernier Maasar Dernier 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 Moment Qu'il est rentré Dans la prison Tout le temps Je suis vraiment désolé Avec ma langue française Mais voilà On fait un effort Pour parler en français Le Rabbi Le Rabbi Balshem Tov aussi Quand il est arrivé Dans un endroit Il a parlé Pas dans le Pas en hébreu Là Il a parlé en nidish Pourquoi Pour les barres Pour faire Birour Pour Pour Vraiment Birour C'est C'est important De faire Birour Dans chaque 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 langue Pour trier Si on peut dire Une chose comme ça Pour Birourie En tout cas Le Rabbi précédent Il a Dernier Maasar Dernier 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 C'était Les 15 Sivan Et le Rabbi Président Quand il est rentré Dans la prison C'était Alors On imagine très bien Pourquoi il est rentré Dans la prison Alors c'était Comme le Rabbi Il ramène C'était C'était Des gens Chez nous Qu'ils ont inventé Sur le Rabbi Que Comme ils ont vu Que le Rabbi Vraiment il avance Dans la Torah Ils le fuisent Très la Torah Ils ont dit On va arrêter Sousa On va inventer Une histoire Sur le Rabbi Arayat Et On va essayer Terminer avec lui Et Quand le Rabbi Arayat Il est rentré Dans la prison Dans le 15 Sivan Alors Dans le premier Plan C'était Dans 24 heures Il meurt C'était Dans 24 heures On tue Rabbi Arayat Dans la prison Et quand Il est rentré Dans la prison Le Rabbi Arayat Le premier pas Qu'il a fait Dans la prison Qui tout Notait dans les livres Il avait une pensée Et la pensée Qu'il avait C'est une pensée Très très importante Pour nous aujourd'hui C'est quelle pensée Il avait Il a dit Voilà Je vois Qu'il y a Beaucoup de choses Qui m'ont fait Très peur Ici dans la prison Mais moi Comme ça Rabbi Arayat Il raconte J'ai décidé Que je ne vais pas Avoir peur Je ne vais pas Avoir peur De rien du tout Je ne vais pas Avoir peur Et moi J'ai confiance Total Dans Kadosh Baruch Hu Et je n'ai pas A peur des personnes Ça c'était La première Idée Qu'il avait Dans sa tête Maintenant Les gens Qu'ils ont pris Dans la prison Pour passer D'un endroit À l'autre Et alors Peut-être C'est Lulav Si je ne me trompe C'était aussi Un juif Il n'a pas aimé La Torah Il n'a pas aimé La chassidoute Il s'est moqué Il s'est moqué Beaucoup de Rabbi Et ici Il dit au Rabbi Peut-être le Rabbi Il a commencé Il a dit Mais moi Je n'ai pas peur De rien du tout Ici Et Lulav Il a dit Tu vas voir On va te casser On va t'enlever Tout ton esprit On va enlever tout Alors Le Rabbi précédent Il a répondu Il a dit On va voir Qui Il va casser qui On va voir Qui Il va On va voir À la fin C'est qui Il va vraiment Tenir fort À la fin Vous pensez Vous pouvez me casser Mais Ce n'est pas possible Que moi Ce n'est pas moi Moi j'arrive Avec Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu Il a demandé Diffuser la Torah Ce n'est pas ma Torah Moi C'est la Torah d'Hachem Moi je suis quoi Je suis M.H.Pia C'est tout Comme toutes les générations Comme tous les tzadikim Et ici Dans l'histoire C'était On va dire Que le Rabbi Arayat Vraiment Il était vraiment Détendu Dans la prison Jusqu'à même Quand ils ont demandé Pour faire une réunion Alors tout le monde Ils avaient très peur Mais le Rabbi Arayat Il n'avait pas du tout peur Jusqu'à Qu'il a même demandé Une cigarette Au milieu Qu'ils vont être jugés Au milieu comme ça Qu'on vérifie Est-ce que Vraiment Toutes les paroles Elles sont vraies Et il demande Une cigarette Après il dit Non Moi je ne signe pas Sur un papier comme ça Moi je ne suis pas d'accord Et on demande Alors Qui vous êtes Alors il dit Ezraq Nechbad Le Dorotav C'est quoi Ezraq Nechbad Le Dorotav Je suis un homme De pays Et important Le Dorotav C'est le même titre Qu'Admor Azaken Dans l'époque Il a reçu Et a pris la pâtisse A son fils Et comme ça C'est passé D'un Rabbi A l'autre Rabbi On raconte aussi Un Rabbi Une fois que C'était dans le train A Rabbi Maharaj Que C'était une grande Malagane Dans le train Qui a dit Et la police Elle arrivait Pour faire quelque chose Mal à Rabbi Maharaj Rabbi Maharaj Il n'avait pas eu Le temps pour parler Avec eux Il a sorti une feuille Il a dit Ezraq Nechbad Le Dorotav Il a jeté comme ça La feuille Pour montrer Que moi je suis un homme Très important Ils ne pouvaient pas Me déranger Et ici Ils ont laissé Le Rabbi Maharaj Tranquille Le Rabbi Arayat Il a utilisé La même méthode Ezraq Nechbad Et Dorotav Ok Alors Quand on parle Sur le Rabbi Arayat Le Rabbi Arayat Comme vous savez Très bien Rabbi Yosef Yitzhak Il a envoyé Des émissaires Partout Dans toute la Russie Il savait Il savait exactement Où se trouve Tout le Talmud De la Torah Il savait exactement Il savait tout Et quand il a entendu S'il y a un Shaliach Qu'il est parti Et après On a tué On ne sait pas C'est quoi la suite Avec le même Shaliach Le Rabbi Arayat Il a envoyé Immédiatement Une autre Shaliach Pour continuer Qu'il y a des enfants Là-bas Il y a des gens On a besoin encore Ramener la Torah Et mitzvot Jamais Le Rabbi Arayat Il a baissé les bras C'était tout le temps La méthode Le Rabbi Arayat C'était tout le temps Faire Mesirut Nefesh Tout donner son âme Pour un autre juif Pour un misré Alors Pourquoi ils ont attrapé Le Rabbi Arayat Le Rabbi Arayat En fait C'était la source Le Rabbi Arayat Il savait tout Il savait tout Il savait que S'ils vont attraper Le Rabbi Arayat Alors Ils savaient Ils vont attraper Tout le monde Ils vont terminer Vraiment Toi à la base À la source Alors ici C'est l'histoire connue Dans la prison Que le Le rocker Quelqu'un qui vérifie Je ne sais pas Dire tous les mots En français Rocker Mais c'est Un de Dans la police Il a Comment Ok Je n'ai pas entendu Mais c'est bien Il y a un petit souci Dans le Peut-être avec Mouez Avec Avec Wifi Mais c'est bien Vous arrivez A m'entendre Bien J'imagine J'espère Oui oui Tout va bien Ok Alors ici Le 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 policier Il sort son Son pistolet C'est inconnu Et il a commencé Comme ça Jouer avec les pistolets Devant les rabbis Devant les rabbis Et il a dit Ça c'est un petit jeu Ça c'est un petit jeu Qu'il y a beaucoup de gens Qui ont commencé à parler C'est vrai Que ça Ça fait très peur Les gens Qui savent Quand ils savent Qu'ils vont mourir Et comme c'était Et comme c'était Les premiers plans Et le rabbis Rametz C'est aussi Dans les sirotes Que le premier plan Pour le rabbis C'était qu'on va tuer le rabbis Dans les 24 heures Et ici Le rabbis Arayat Comme il avait L'idée Dès le début Qu'il va rester calme Il n'a pas peur Alors tout le temps Il est resté Dans les mêmes Les mêmes Les mêmes idées Il a commencé A rigoler Avec le même policier Il dit Monsieur Cher policier Ça 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 ne me fait pas peur Tant pistolet Ça ça fait peur Des gens Qui ont Un monde Mais ils ont Plusieurs dieux Moi j'ai un dieu Mais je demande Ça veut dire Même si tu me tuis maintenant Après je continue Au Ganede Au paradis Alors ça Ça ne me fait pas peur Ça veut dire Même les choses Que ça fait peur A toutes les terres Que la mort C'est waouh Le rabbis Arayat Il a dit ça Ça ne me fait pas peur Les choses Si oui J'ai besoin D'avoir peur C'est tout On n'a pas peur C'est même aussi Alors On voit Dans les 24 heures Ils n'ont pas Tu es le rabbis Arayat Et Je veux aussi Parler un petit peu Sur le rabbis Arayat Avant Le rabbis Arayat Alors lui-même C'était un fils unique Le rabbis Arayat Il était le fils Alors son père C'est le rabbis Shalom Dover C'est le cinquième Rabbi de Chabad Le rabbis Arayat C'est le sixième Rabbi de Chabad Admon Arashab Le rabbis Arashab A l'âge de 20 ans Si je ne me trompe pas Il a dit à son fils Écoute Peut-être même avant Il dit Cher mon fils Cher fils Qui n'oubliez pas C'était un fils unique Le rabbis Arashab Rabbi Shalom Dover Il dit à son fils Cher fils Il y a un problème Sur Amisraël Et je te laisse maintenant Une grande mission Tu vas partir Pour enlever un décret Sur Amisraël Alors le rabbis Arashab Il dit d'accord Papa il n'y a pas de soucis C'est quoi le problème Il dit voilà Tu vas partir Tu vas rentrer dans le bureau C'est toutes les histoires Qu'on raconte C'est une histoire connue Aujourd'hui tous On connait Toutes les histoires On n'a besoin que lire Mais c'est aujourd'hui C'est Fabringen On répète C'est pas à ce temps Mais on répète Pour comprendre La Messie Rout Nefesh De Rabbi Arayat Pour essayer Mettre ça aujourd'hui Les mêmes Messie Rout Nefesh Peut-être dans les autres choses Pas dans les mêmes Pas de Messie Rout Nefesh Vraiment donner notre âme Et mourir Peut-être faire autre chose Dans le côté aussi D'aujourd'hui Que plus tard On va parler sur ça Mais tout ça Pour expliquer un petit peu C'est qui le Rabbi Arayat Et le Rabbi Arayat Et alors son père Il a dit Écoute tu vas partir Tu vas partir Tu vas enlever les décrets C'est quoi ? Rentrer dans la grande maison On va dire peut-être la mairie Dans l'endroit Ou plus haut Il y a un endroit là-bas Et c'était très dangereux Une maison des ministres Dans les bureaux C'est dans les ministres Chez le ministre Et là-bas Tu vas prendre un papier Et tu vas signer Tu vas signer Pour le ministre Que comme le ministre Il n'est pas d'accord Avec le décret Et il existait Le grand messire Oute-Nefech Le Rabbi Arayat Comment s'est passé Le Shabbat Comment il a réussi Son permis Pour rentrer là-bas Et quand il est rentré Presque le ministre Qui l'a attrapé Il est sorti En miracle Il ne l'a pas attrapé Mais avant Que le Rabbi Arayat Le Rabbi Yosef Qu'il sort en mission Il demande à son père Une question Et ça c'est la phrase Que j'ai voulu sortir Aujourd'hui de nous fabriquer Quelle phrase Il a demandé Papa Jusqu'à quand Je vais rester là-bas Peut-être Je vais réussir Un jour Peut-être Ça va prendre un mois Peut-être Ça va prendre un an Je ne sais pas Combien temps Ça va prendre Jusqu'à que On va réussir Vraiment Rentrer dans les bureaux Prendre les papiers Et tout ça Je ne sais pas Combien temps Ça va prendre Et peut-être aussi Je ne vais pas réussir Et ici Il demande à son père Une question Papa Je reste jusqu'à quand Et son père Il répond Une réponse Comme ça Ça veut dire Même Dans le mot Qu'on peut parler Pendant même Si tu vas partir Chez Hachem Voilà Moi je ne veux pas Que tu retournes Si le décret Il n'était pas annulé Le Rabbi Arashab Il a pu envoyer Un autre Aliyah Un autre Asi Écoutez Le Rabbi Arashab Il n'a qu'un fils Peut-être On va quelqu'un d'autre Fais attention C'est un fils Un Rabbi Ce n'est pas Non Quand on part Au sauver Am Israël Il n'y a pas Qui c'est mon fils Unique Pas unique Non non Ici c'est Messieurs C'est pas C'est pas logique Ici c'est On met tous les côtés Qu'on comprend Sur les côtés Ici on va Et on agit Pour sauver Am Israël Et ça c'est Tous les mouvements Tout la force De Rabbi Arashab Rabbi Arayat C'est Messieurs Routnefesh Alors Il a vécu Avec ça Les paroles De son père Jusqu'à Messieurs Routnefesh Il a réussi Dans sa mission Baruch Hashem Mais l'idée De Messieurs Routnefesh C'était tout le temps Devant lui C'était une certaine Période Très très difficile Quand il a parlé Ils avaient des espions À côté Pour écouter Toutes ces paroles On raconte Grâce à la Croix Rouge Il y a encore Combien de gens C'était aussi une dame Dans la Croix Rouge Que grâce à elle Elle a réussi Changer les décrets De Rabbi Arayat Alors Ce n'était pas Mort Avec Avec un pistolet On va faire On va donner Dix ans Partir Dans le Galoute Partir à Sibir Partir à Sibir Ça va Et jusqu'à Voilà Ça c'était dix ans Et après Avec beaucoup 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 Des efforts Ça arrivait Gimel Tammuz Et Gimel Tammuz Ils ont dit D'accord On ne va pas Donner dix ans On va t'envoyer À Castromar Pour trois ans De Galoute Et alors Quand c'était Gimel Tammuz À Castromar Alors les gens Ils ne savaient pas Même Le Rabbi Il dit Galoute C'est comme L'amita Quand quelqu'un Il va dans Galoute C'est comme Il est Chassoulamé par Achayim Aussi comme C'est presque C'est la mort Et quand même Alors Gimel Tammuz Trois Tammuz On ne savait pas Est-ce que c'est une chose Ça va être plus grave Ou est-ce que c'est une chose En fait Un début de Géoula Et plus tard Ça arrivait Yud Bet Tammuz Et Yud Bet Tammuz Ça arrivait La grande joie La grande annonce C'est quoi La grande annonce Tout ça Tout ensemble C'est la grâce A la croix rouge Et Que Le Rabbi précédent Il est libre Il peut sortir De la prison Alors Finalement Combien de temps Le Rabbi Arayat Il est resté Dans la prison De le début A la fin Presque un mois De 15 Sivan Jusqu'à Yud Bet Tammuz Maintenant Pourquoi Il est sorti Concrètement Yud Gim El Tammuz Yud Bet Tammuz C'était le jour De la fête Là-bas Alors Comme c'était le jour De la fête Ils n'avaient pas Les tampons Et les gens Pour signer Les papiers Mais l'annonce Ils ont arrivé Ils ont entendu Yud Bet Tammuz L'annonce Qu'il est libre Il est libre Il est libre Concrètement Quel jour Il est sorti Il est sorti Yud Gim El Tammuz Vous imaginez Quand le Rabbi Arayat Est sorti De la prison Quelle joie Quelle simcha C'est arrivé C'était une très 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 Grande joie Tous les chassidim Partout Ils ont entendu Que le Rabbi Arayat Est sorti De la prison C'était une Grande joie Et on raconte Que les chassidim Ils ont bu De l'echai Et ils ont chanté Les nigoun Que c'est connu Jusqu'à aujourd'hui Quand on chante C'est N'yed 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 Aujourd'hui Aussi Les chassidim La russie Quand Nous Les français Quand on a Une plus Chassidim Alors on chante Adheret V'emou N'ale Chag On a Les marseillais Mais Les chassidim Aussi Il chante N'yed 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 Nous Aussi On chante Tout le monde Il chante Le rabbis Aussi Il chante Le rabbis Il aimait Beaucoup La chanson N'yed 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 Voilà Ça C'est Ça C'est Aussi Un petit Chant Voilà C'est Une chanson C'est Important Chanter Et Egalement Alors Comme On a Parlez C'est Important et précédent, une chanson spéciale pour Yudbet Yudgim el-Tammuz, c'est une nigun spéciale pour Yudbet Yudgim el-Tammuz, et aussi le Rabbi précédent lui-même aussi, il a une nigun comme tous les Rebbeïm, il s'appelle une nigun abeynonni. C'est rare qu'on ait un prénom à un nigun, en général il y a beaucoup de nigunim, que c'est écrit nigun Shabbat V'yom Tov, numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais vraiment savoir comment il s'appelle les nigun, on ne sait pas. Mais il y a des nigunim qu'il y a des petits mots, qu'on peut savoir que c'est nigun comme ça. Comme par exemple, nigun abeynonni, nigun net net nekavo, nigun, il y a un nom, il y a un prénom à un nigun, il y a un prénom à un nigun, nigun yudbet yudgim el-Tammuz. Alors c'est bien qu'on sait c'est quoi le nom de chaque nigun, comme ça chacune, dans la chaîne après, vous pouvez mettre et chercher sur le YouTube et partout, les nigun yudbet yudgim el-Tammuz, et chanter, c'est important pour les fabriquer. Après aussi, la benoni, c'est nigun de Rabbi Arayat. Vous pouvez imaginer, avant les tkiyot, chez le Rabbi Milubavitch, la 770, quand il y a tous les panim devant lui, c'est que nigunim on chante, c'est nigun de Baal Shem Tov, Gimel Tenuot, après Tzemer Tzedek, et tous les rabiim, jusqu'à ce qu'on arrive aussi à nigun de Benoni, de Rabbi Arayat, et après où est le kenu de Rabbi. Ce n'est pas n'importe quel nigunim, nigun de Rabbi. Ok. Alors tout ça pour expliquer un petit peu, sur le Rabbi Arayat, le Rabbi Yusufitra, comment il a fait un travail énorme, c'est lui, il a commencé à envoyer des shluchim, dans les mondes, si c'est à Maroc. S'il a envoyé aussi à Torah Temet, peut-être même à Torah Temet, en Israël, ça a commencé avec le Rabbi Arashab. Mais c'est sûr que le Rabbi Arashab, il a renforcé. Après à Hebron, aussi ça a commencé avec le Rabbi Arashab. À Brinois, si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas, c'est avec le Rabbi Arayat. Mais en tout cas, c'est connu que même le Rabbi Arashab, il était en France. Alors en France, c'était le Rabbi Maharaj, qu'il arrivait le Rabbi Arashab, le Rabbi Arayat, et notre Rabbi aussi, il était en France, quatre rabbis en France. Pour faire les birours en fait. Alors, tout ça, tout ça pour un petit peu, pour expliquer l'histoire du Rabbi Arayat. Et le Rabbi Shlita, il a pris tout le travail du Rabbi Arayat. Et on sait très bien, après Yuchvat, c'est grâce à sa femme, Rabbi Nithrayemushka, elle a demandé à son mari, s'il te plaît, prends la Nessiut. Et on dit, c'est un de tous les... il avait beaucoup de choix, beaucoup d'idées, dans le début, il n'a pas voulu être Rabbi le Rabbi. Mais qui l'a poussé vraiment, c'est la Rabanite. Grâce à la Rabanite, le Rabbi, il a commencé à être le Rabbi. Alors, c'est quoi un Rabbi ? C'est quoi un Rabbi ? Rabbi, Rabbi, ce n'est pas comme nous tous. Rabbi, c'est une grande Neshama. C'est une Neshama qu'il y a un lien avec tout Amisra, avec tout le Neshama. Ce n'est pas avec une partie, c'est tous les parties. C'est mon cher Abbé, on a si adore, ou qu'il adore, comme on a appris dans le comètre de Rashi. Et il voit tout le monde. Comme... C'était peut-être pour nous, c'était comme une petite blague, mais... Si on va envoyer un Rav, un petit dessin, est-ce que le Rav, il va être content dans le dessin qu'on envoie ? Il va voir le dessin qu'un enfant, il dessine, et c'est tout. Et peut-être, il va jeter ça à la poubelle. Le Rabbi, chaque dessin de chaque enfant qu'il a envoyé, il l'a gardé. Et des fois, il y a une histoire comme ça qu'il y a un enfant qui a mis un petit code dans le dessin, et le Rabbi, il a capté les codes dans le dessin, et il a répondu par rapport à son code en code. Personne n'y va comprendre la réponse qu'il a répondu dans son dessin. Comment le Rabbi, chaque chose, comme c'est connu, qu'ils ont demandé au Rabbi, viens, on va ramener une machine pour ouvrir les lettres. Le Rabbi, il a dit, non, non, moi, je n'ai pas besoin de la machine pour ouvrir les lettres, et quand les gens, ils ferment les lettres, ils ne ferment pas avec un petit peu d'eau, ils ferment avec des larmes. Le Rabbi, il sent Amisraël, il comprend Amisraël, il a vraiment la vraie Abad Israël, il essaye tout le temps d'être dans la place de l'autre. Quand quelqu'un raconte quelque chose, ce n'est pas quelqu'un qui a raconté quelque chose, c'est ok, mais d'altov, ou non. Pourquoi ? Ah, il y a un problème, quelqu'un il a mal, quelqu'un il a une souffrance, quelqu'un il a ouvert un Bet Midrash, il a fait un livre, il avait été content pour les autres, il a demandé à leur, bravo, tu as fait un livre, maintenant je veux un deuxième livre, troisième livre. Il savait aussi dire bravo, et de l'autre côté aussi, il savait pour avancer. C'est connu aussi pour les enfants, qu'on veut éduquer les enfants. Alors on peut dire à un enfant, bravo, tu es arrivé, voilà 100%, bravo, quoi la cavote ? Mais des fois, ce n'est pas très bien. Si on a dit à quelqu'un, ça y est, bravo, alors il pensait, c'est tout, il est arrivé au maximum qu'il peut venir, il peut y arriver. Alors après il va descendre. Alors c'est quoi notre travail, comme le rabbin. Dire bravo, quoi la cavote sur toi ? Tu as réussi à dire un peu, un chapitre, détaillé par cœur, bravo. Maintenant on veut qu'il y ait à faire le deuxième chapitre détaillé par cœur. Ça veut dire tout le temps avoir un espoir, tout le temps avoir encore quelque chose dans la Torah mitzvot. Jamais dire voilà, ça y est, on est arrivé. Alors c'est important, oui, fêter les choses qu'on a réussi à arriver, mais de l'autre côté, pas dire voilà, ça y est, il n'y a pas ça y est. Ça y est, c'est quand Mashiach va venir. Ici on va dire ça y est. Mais maintenant, jusqu'à que Mashiach il arrive, tout le temps dire bravo, mais on a besoin encore plus. Alors comme, comme les rabbis ils demandent aussi dans le purquet à vote, c'est écrit et vers un midou talmidim marbé. Baruch Hashem, ici on est dans le midrashah, Ad Matai. Alors Baruch Hashem, il y a ici des femmes qu'on se rencontre et on se réunit ensemble pour apprendre plus la Torah. Bravo. Alors notre travail aujourd'hui, vers un midou talmidim vient on essaie rentrer et réfléchir si aujourd'hui les rabbis Ariyat c'était devant nous, si aujourd'hui les rabbis il est devant nous. Quelle chose aujourd'hui il demande dans le fabrique et dans aujourd'hui, quelle chose aujourd'hui nous on peut faire. Alors quelle chose en fait les rabbis il veut. Première chose les rabbis il veut qu'on va dire plus des cours de Torah. Ça c'est sûr. Mipza Torah c'est le mipza le plus important comme un cher qui va venir. Tout le monde il va en mettre tout le monde il va allumer les bouchées du Shabbat tout le monde il va faire tout. Les seules choses qui va rester c'est qu'apprendre la Torah. Dans la Torah tout le temps on peut apprendre et apprendre et apprendre il n'y a pas fin pour la Torah. Alors c'est quoi nos devoirs aujourd'hui? Alors chacune qui aujourd'hui me regarde dans les zooms ou après elle va me voir sur le YouTube demander que chacune quand elle parle elle parle avec ses copines elle va parler elle va raconter qu'elle va où Rache et Mbess Midrashah qu'on apprend la Torah tous les jours il y a ici beaucoup de rabbinim comme je l'ai vu et je pense à Rav Korda aussi avec vous dans votre zoom il y a aussi encore des rabbinim des rabbiniot alors c'est quoi nos devoirs? Pas dire voilà moi je profite on a vu Rav David Raviv on a vu Rav Korda moi j'ai appris la Torah voilà moi je veux recevoir le paradis Rav Korda Rabbi il veut qu'on va penser sur chaque juif peut-être il y a encore une voisine encore quelqu'un d'autre qu'il a besoin encore d'écouter la Torah peut-être grâce à la cour de Torah ça va changer toute sa journée toute sa vie ça va changer Shabbat j'étais à Saint-Ouah et il y a un monsieur qui m'a raconté il m'a dit grâce que je pars tout le temps d'un cours de Torah à l'autre toute ma vie l'est changée c'est pas que je suis religieux c'est pas religieux mais grâce à tous les cours de Torah j'ai décidé vraiment être religieux c'est vraiment j'ai décidé vraiment avancer dans ma vie combien les cours de Torah c'est important pour se renforcer tout le temps pour améliorer des fois c'est des petits détails des petites choses mais les petites choses ça donne beaucoup beaucoup de choses alors ça c'est les messirout nefesh messirout nefesh d'un Rabbi messirout nefesh qui donne ça aux chassidim ils partagent ça avec nous ils disent voilà aujourd'hui c'est à vous c'est quel messirout nefesh alors messirout nefesh c'est pas messirout nefesh dans l'époque pour mourir aujourd'hui c'est quoi le messirout nefesh aujourd'hui c'est très simple aujourd'hui il y a des choses qu'on n'est pas à l'aise je ne sais pas si vous comprenez sur quoi on pense on n'est pas à l'aise il y a beaucoup de choses à Vat Israël peut-être dire bonjour à quelqu'un je ne vais pas dire bonjour à quelqu'un pourquoi je suis mal à l'aise je ne vais pas mettre je ne vais pas donner des bougies pourquoi je suis mal à l'aise beaucoup de choses dans notre journée on ne fait pas c'est lourd c'est difficile pour nous alors si on peut dire aujourd'hui dans le Fabringen avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de force sur ça on a besoin mettre messirout nefesh peut-être chacune elle va faire une liste toutes les choses qu'elle n'est pas à l'aise toutes les choses qu'elle n'aime pas faire et quand elle va voir la liste elle va dire voilà alors maintenant je sais c'est quoi messirout nefesh c'est quoi mon travail à faire ou c'est quand on est à l'aise c'est simple c'est facile pour ça on n'a pas besoin si c'est facile c'est sûr qu'on fait les choses il n'y a pas de changement même si aujourd'hui nous on veut vraiment ramener la geoula on veut vraiment vivre dans la geoula on veut vraiment vivre dans le Bet Hamikdash on a besoin de faire des choses qu'on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui c'est quoi les choses qu'on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui c'est les choses qu'on n'est pas à l'aise l'endroit qu'on n'est pas à l'aise là-bas on a besoin de réfléchir comment rentrer là-bas et prendre des choses et essayer même si c'est des fois on a peur quoi mais non doucement avec une copine des fois téléphoner avec quelqu'un d'autre essayer réussir rentrer dans les endroits qu'on n'est pas vraiment à l'aise maintenant on va on va un petit peu raconter un petit peu une histoire sur quoi c'est quoi un rabbi rabbi à priori on n'a pas besoin de rabbi chacun chacun sait quoi quoi faire pourquoi on a besoin de rabbi rabbi il est là pour lever nos yeux pour qu'on va voir plus loin c'est écrit dans le Tanya que les tzadikim les rabbanim c'est les yeux c'est les yeux ça veut dire nous aujourd'hui on se trouve dans la galoute dernière minute dans la galoute et première génération dans la guéoula nous on va dans c'est comme quelqu'un il va marcher dans une chambre c'est tout noir nous on ne sait pas peut-être il y a des trous dans par terre alors on a besoin qu'il y ait un rave qu'il a les yeux qu'il lui il voit alors il dit hey messieurs fais attention ici tu peux tomber ici il y a un trou on a besoin de faire attention et quand on fait attention ça veut dire on s'attache avec le rabbi alors on peut traverser la galoute sans tomber dans le trou c'est quoi le rabbi le rabbi il est là pour nous dire hey yamilza nehrot shabbat kodesh mifza Torah mifza tefillin mifza bet rabad mifza mifza compagne il y a des compagnes ça c'est nos devoirs s'attacher avec le rabbi s'attacher avec le mifzaim pourquoi ? pour notre bien pour passer la galoute pour arriver à la guéoula comme il faut pour arriver avec comme c'est écrit on va enlever tous les habits sales et c'est écrit même des fois on va arriver avec les habits sales mais on va avoir besoin direct et enlever tout pour vite que le mifza il est là alors le rabbi il a beaucoup de miséricorde pour nous il attend il a beaucoup le temps il a beaucoup de patience c'est quoi il a beaucoup de la patience pour qu'on va faire il attend qu'il va faire il va faire il va avec et ça c'est tout les hygiens de rabbi le rabbi il lève nos dieux il dit regarder plus loin il y a une possibilité il y a une solution alors il y a beaucoup de gens qui vont dire ok d'accord dans l'époque du rabbi arayat alors on a entendu le rabbi arayat qui a demandé de faire mifzaim tout ça si c'était le rabbi shlita aussi mais aujourd'hui après comment aujourd'hui on peut se toucher avec le rabbi et ça c'est en fait la réponse ça c'est un de de grandes choses que dans le fabring que je veux vraiment qu'on va essayer comprendre que chacune des fois dans sa vie elle a des problèmes elle sait pas quoi faire prendre à droite à gauche ça c'est bon travail ça c'est pas bon travail est-ce que chacune et chacun il sait exactement dans la journée il y a beaucoup de choses on a besoin de fairemer nos dieux et demander voir notre rabbi devant nous voir le rabbi et demander au rabbi rabbi c'est une chose bien que je fais ou non et essayez écouter les paroles du rabbi est-ce que le rabbi va être content que si on va faire ça ou non c'est possible que peut-être le bet rabat d'ici le rabbi ne va pas être content que peut-être le bet rabat ça va faire mal à un autre bet rabat ça va faire mal à un autre juif alors peut-être c'est pas ça la volonté d'un rabbi peut-être le rabbi veut autre chose j'ai entendu une histoire sur Sderchemed il était dans la yeshiva et quelqu'un a parlé mal sur lui et pourquoi il a parlé mal sur Sderchemed pour que tout le monde il ne va pas penser mal sur lui il va sortir de la yeshiva il va quitter toute la Torah et mitzvot et après lui va être le premier dans la yeshiva mais Sderchemed était très intelligent il est sorti de la yeshiva il est parti à un autre yeshiva là-bas il est parti apprendre la Torah et Baur Hashem grâce à ce qu'il est parti là-bas il raconte que sa tête s'est ouvert il a eu plein plein Chidushim il a fait des livres des fois il y a des moments comme un rabbi qui va il y a une vague il y a des problèmes des fois prends tes pieds va ailleurs on n'a pas besoin maintenant que tu vas faire des problèmes grâce à ça tu vas faire beaucoup plus le Torah beaucoup plus la Torah va partir beaucoup plus loin et ça c'est encore une idée tout le temps essayer de voir le rabbi devant nous fermer les yeux et réfléchir le rabbi il va être content il n'est pas content ça c'est l'aventure du rabbi ou non et spécialement le rabbi aussi il a demandé Asselech a Rav Asselech a Rav on a besoin de faire un rabbi avoir un rabbi et comme on a un rabbi alors on n'a pas de doute si on a un doute on téléphone au rabbi comment on va faire ici à droite à gauche le rabbi va te dire oui Mazal Tov il n'y a pas de question le rabbi dit c'est une brachat d'Akadosh Baruch Hu qui a à la même temps esprit divin qu'il a la vraie réponse ok alors pour terminer le lien de Fabringen que donc tous les buts tous les mifzaï tous les choses qu'on veut toute la journée c'est quoi il y a un but à tout ça c'est pour vraiment avoir les bêtes amigdash avoir vraiment un rabbi Rav ramener le rabbi le bêtes amigdash alors si on peut aussi se renforcer dans la tefillah on connait très très bien la tefillah la force de la prière c'est quoi la force de la prière la force de la prière on peut changer des mazalot il y a d'Abraham Yitzhak et Yaakov Sarah Rivka et Rachel alors tous les tous les mahot ils n'avaient pas des enfants comment ils ont réussi à avoir des enfants grâce à la tefillah combien c'est important la tefillah une prière c'est pas c'est pas rigolo la prière la prière on change des mazalot on peut voir Rizkiyahu qu'il était presque mort il a prié il a prié Hachem et à Kadosh il a rajouté dans sa vie encore 15 ans pour vivre alors on voit quand quelqu'un il prie à Kadosh on peut avoir des enfants on peut avoir quoi on peut avoir aussi avec Rana par exemple Rana aussi il a pris à Kadosh elle a mérité à la fin avoir et avoir un enfant Rizkiyahu il a reçu une longue vie alors nous nos devoirs d'aujourd'hui c'est prier à Kadosh prier vraiment quand on prie dans la tefillah faire attention au mot le mot qu'on dit tous les paroles qu'on dit dans la tefillah faire attention peut-être des fois on est très pressé on a besoin de prendre peut-être encore une minute pour réfléchir sur les paroles qu'on dit dans la tefillah qu'on pense sur les paroles qu'on prie alors la prière après c'est notre prière alors le but d'aujourd'hui c'est vraiment qu'il est arrivé vraiment à la geoula ça c'est le but du Pabrigan c'est le but du Béthoud Gimel Tammuz c'est vraiment c'est la simcha qu'il n'y a pas c'est quoi la geoula qu'on voit que vraiment c'est que à Kadosh sur la terre il n'y a rien de tout c'est que à Kadosh comme on voit que alors quand on a terminé pour conclure pour terminer la dernière phrase il dit je ne veux pas je veux rien du tout je veux quoi je veux que toi je veux que à Kadosh le vrai vrai truc à la fin le final c'est à Kadosh c'est à Kadosh vraiment alors ça c'est tout tout notre travail demander Mashiach on veut vraiment Mashiach Mashiach Ben David on a besoin de Mashiach c'est un homme on a besoin de demander Mashiach on a besoin demander la Malachut de la Kadosh Baruch Hu la Rueyette de la Kadosh Baruch Hu et on a besoin de demander sa maison de la Kadosh Baruch Hu la maison de la Kadosh Baruch Hu le Bet HaMikdash la Shrina la Kedusha la Saint-Eté qui on va voir Mashiach ça va être entre nous parmi nous avec nous tout ça c'est grâce à la Tefillah alors première chose si on a besoin de se rappeler de tous les Fabringen vers 1000 de Talmidim Chacune elle va parler avec notre copine pour ramener aussi pour les hommes pour rajouter si c'est vrai partager les liens quand on reçoit les liens de la Midrashah alors partagez ça avec votre copine ou avec les gens qui vous pensez qu'ils vont être ça va ils vont t'intéresser de ça des cours ça c'est une chose deuxième chose alors pour rapport à Mifzaim alors tout le temps essayez à enfiancer en plus des femmes qui vont allumer les bougies du Shabbat et ça c'est un échec et le plus important c'est la Tefillah qu'on prie et on sait très bien que toute la Tefillah Tchmonaïsere toute la prière vraiment on apprend de qui on apprend une prière d'une femme quelle femme Hannah toute la prière on apprend de Hannah qu'on voit que sa bouche elle bouge ça s'élève il bouge mais sa voix on n'entend pas ici on apprend Keshmonaïs on fait sa voix basse et ça veut dire la prière de où vraiment on apprend la prière c'est de vous de dame alors grâce qu'on va rester on s'attache avec le Rabbi et le Rabbi il nous prend très haut il nous montre notre chemin alors aujourd'hui chacun va se renforcer dans toutes les choses qu'on a parlé qu'on va vraiment réussir à faire un grand plaisir au Rabbi et automatique aussi ça va amener les brachotes à nous tous dans chaque chose dont ils ont besoin si c'est avec la parnazzam si c'est avec une bonne santé si c'est avec une longue vie si c'est des mariages si c'est des naissances c'est plus que plus le Rabbi il est plus haut plus les brachotes il descend plus bas il est plus haut qui est dans la terre il est plus haut tous d'yme à la vie tous 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 pour tout vous tout on tout Sous-titrage Société Radio-Canada